Rendons-nous à présent dans la sous-préfecture de Bio où le comité de gestion locale du Pacte national de Tailly était en atelier. Il s'agissait pour les acteurs des aides protégés de faire le bilan de la préservation de ce patrimoine mondial réserve de biosphères. La rencontre était à l'initiative de la direction de zone sud-ouest de l'Office Ivoirien des Pactes et Réserve. Commentaire. Au cours de cette première session du comité de gestion locale, la direction de zone sud-ouest de l'OIPR a, après la revue de ses activités de gestion réalisées, présenté le bilan d'activité du premier trimestre 2022, celui de la mise en œuvre de la Convention de la gestion durable des ressources du lac de Bouillaud au comité, l'adoption du compte-rendu de la quatrième session tenue le 21 décembre 2021 et le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Autre temps fort de cette première session, la visite des membres du comité de gestion locale sur les îles du lac de Bouillaud. Après les différentes activités, le président du comité de gestion locale du parc national de Tailly s'est dit satisfait du travail abattu et exhorte ses collaborateurs à redoubler d'efforts. La gestion du parc est très bonne, la preuve. Le comité de gestion locale du parc de Tailly a eu plusieurs prix. C'est la marque de la bonne gestion faite par les agents de la zone sud-ouest du parc de l'OIPR qui est en charge de la gestion du parc. Le comité de gestion locale, je le rappelais, a pour rôle d'accompagner les agents de l'OIPR pour une gestion efficiente du parc national de Tailly. Le directeur de l'administration et des ressources humaines de l'OIPR représentant le directeur général, le général Tondo Sama Adama, s'est réjoui malgré quelques difficultés rencontrées sur le terrain. A l'endroit de l'OIPR, nos agents sont à féliciter. Ils sont beaucoup à féliciter parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ce parc fait plus de 536 000 hectares. Le parc national de Tailly, y compris la réserve de faune d'une zone, les deux entités font plus de 35-36 000 hectares au sein duquel il n'y a aucune piste. Tout le travail s'est fait à pied. Tout le travail s'est fait à pied. Et quand vous regardez les efforts des patrouilles, les efforts qui sont faits, on note qu'il y a une bonne couverture du parc. C'est vrai qu'on observe encore quelques velléités, quelques activités d'agression, notamment le braconnage qui commence à prendre le dessus, l'empaillage. Mais on voit que face à la menace, des efforts, beaucoup d'efforts sont faits pour contrer ces menaces-là et donner et préserver l'intégrité de ce parc, préserver toute la biodiversité qui fait la fierté de ce parc pour la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que le comité de gestion locale du parc national de Tailly est un important cadre d'échange des parties prenantes à la conservation de ce parc composé des autorités administratives et collectivités territoriales. Le parc national de Tailly, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, couvre les régions du Cavali, de la Nawa et de San Pedro.